L'Empire de Strom C'est la seule nation humaine en fait Qui à la fois a été dans l'Alliance et dans la Horde Et donc nous allons pouvoir revenir en détail sur son histoire Alors bien entendu il y a énormément d'éléments Je dirais qui sont toujours à connaître Qui sont toujours troubles pour le moment Avec des trous dans son histoire Et c'est tout à fait normal Avec le temps peut-être qu'on aura des nouveaux morceaux Qui j'espère s'emboîteront parfaitement avec le reste Évidemment Donc comme on le disait Nous avions vu dans la vidéo sur la fondation d'Arator Il y a moins de 1800 ans L'Empire de Strom monté en puissance Et notamment l'importance des montagnes d'Alterac Dans sa construction Et surtout dans sa survie Avec les grandes forteresses d'Alterac Qui ont permis de gagner les guerres trolls Et donc nous allons voir un petit peu Le destin des Alteracis Avec l'essor des cités-états De l'Empire de Strom Qui a entraîné une décroissance économique Et surtout une décentralisation du pouvoir A savoir une montée en puissance des provinces Au détriment de la capitale Strom Et derrière bien sûr une décroissance Pas que économique Mais démographique politique De Strom Avec une augmentation démographique Autour des cités-états En montée de puissance Et notamment Tous ces éléments vont faire petit à petit Que l'Empire de Strom L'Empire d'Arator Va s'affaiblir Et au final En moins 1200 Avant l'ouverture de la porte des ténèbres Et bien c'est tout simplement La fin du premier Et du dernier Empire de l'humanité Et donc Sa coupure En sept royaumes humains L'Empire d'Arator Qui devient Qui s'éparpille Et je le rappelle Du coup Tous les royaumes humains Que vous avez aujourd'hui Même Terramor Qui arrive bien après Et qui est considéré Comme le huitième royaume humain Et bien les huit Donc je parle de sept Parce que c'est surtout les sept Parce que Terramor N'est pas directement né De la fin de l'Empire d'Arator Mais tous les royaumes humains actuels Sont des descendants De l'Empire d'Arator Faut bien garder ça à l'esprit Ce sont tous des descendants Des Arati Après généralement On parle de la lignée Arati Comme la lignée royale De l'époque Mais ce sont tous Des descendants des Arati Au final D'un point de vue Empire Au final Donc nous avons Sept nations Qui vont sortir Du lot De la destruction De cet empire A savoir bien sûr Lordaeron Qui est à la fois Un continent Enfin un sous-continent Qui est à la fois Aussi bien sûr Une nation Et une ville Qu'on appelle généralement Capital City Mais c'est tout simplement La ville de Lordaeron Pour Lordaeron City Globalement Nous avons le royaume d'Azeroth Avec Stormwind Hurlevent En capitale Gilneas Avec Gilneas En capitale Alterac Avec Alterac En capitale Nous avons Évidemment Je le rappelle D'ailleurs Lordaeron C'est principalement Lordaene Pour ce qui est d'Azeroth C'est aussi la lignée des Arati Qui va prendre le contrôle Pour Gilneas On sait pas vraiment Qui est le fondateur De Gilneas Mais on sait que C'est la maison Greymane Qui prend le contrôle Au niveau d'Altera Qu'on va venir juste après Pour ce qui est de Dalaran Ça arrivera après aussi Mais Dalaran du coup Qui est la ville des mages Et qui est carrément Une cité-état Donc Dalaran C'est la nation de Dalaran Qui est la ville de Dalaran Nous avons ensuite Kul Tiras Qui pendant très longtemps Avait comme capitale Kul Tiras Mais avec l'arrivée De Battle for Azeroth On nous a précisé Que la capitale de Kul Tiras C'est Boralus Nous avons ensuite Stromgarde Qui est tout simplement L'héritage De la capitale De l'Empire Arati Strom Et donc la ville De Strom Devient Stromgarde Le principe C'est vraiment justement Et le point rouge De Stromgarde C'est pour rappeler Que ce sont les gardes De Strom Et du qu'ils sont Les héritiers Et l'héritage De l'Empire de Strom Voyez vraiment Le Gondor C'est vraiment Le Gondor Par rapport Au Numénoréen Dans le Cerne d'Anneau On est à peu près Sur cette même idée Avec du coup Les Trollbane Donc qui Igneus Trollbane Et sa lignée Qui va rester Dirigeante de Stromgarde Pas lui directement Mais sa lignée Bien entendu Et nous aurons A la troisième guerre L'arrivée de Terramor Bien entendu Cette suite Il y aura probablement Un jour On en a parlé Avec la saga De la Monde Il y aura peut-être Un 9ème royaume humain Qui va émerger Mais pour le moment Rien de tangible Donc on attend Mais concentrons-nous De toute façon Sur cette vidéo Sur Alterac Alterac Alors on ne sait pas Vraiment Si la lignée Au moment de la chute De l'Empire de Strom Est-ce que La lignée Justement D'Alterac Était la même Qu'à nos jours On ne sait pas Mais ce qui est sûr C'est que La famille d'Alterac Est connue pour Une lignée royale Qui est la lignée Des Pérenold La famille Pérenold Qui du coup Règne sur Les montagnes d'Alterac Depuis un bon moment On ne sait pas Si c'est une famille Qui est liée Qui a du sang Trollbane à la base Ça on ne sait pas Mais clairement C'est une maison importante De l'Empire d'Arator Puisqu'elle devient La maison royale D'Alterac Donc Il y a de grandes chances Qu'elle soit là Depuis le début Mais Restons Restons vagues On ne sait pas Et au final Je vous rappelle Bien sûr Avec une carte Ces différents Etats Ces différentes nations Qui émergent De l'Empire de Strom Avec donc Aujourd'hui On va surtout Faire un focus On va se focaliser Sur Alterac Et Stromgarde Puisque Les deux Règnent sur les montagnes D'Alterac Puisqu'on a tendance A l'oublier Mais les montagnes D'Alterac C'est un petit peu Les Alpes Et au niveau des Alpes Il n'y a pas qu'un seul pays Qui les contrôle Nous dans notre monde En Europe Donc les montagnes D'Alterac Elles vont jusque Dans Stromgarde Et au final Et Stromgarde Qui reste un état montagneux Aussi Donc il va y avoir Une rivalité Entre Alterac Et Stromgarde Ce qui fait Qu'on va pas mal Parler aussi De Stromgarde Dans cette vidéo Et j'en profite D'ailleurs pour le rappeler Alterac Vous allez vous dire Le mur de Thoradin Ou le mur de Thoradin Qui est tout simplement La délimitation Du royaume de Stromgarde Et bien c'est censé Être Alteraki C'est censé être Alterac Je rappelle les habitants D'Alteraki On les appelle Les Alteraki Et en l'occurrence Dans Chronicle Ils ont oublié Cette bande de terre Et qui est très 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 importante Et qu'on évoque Notamment dans le jour du dragon Donc Nous avons justement Alterac et Stromgarde En point de focalisation Comme on le dit Puisque c'est vraiment L'esprit De toute la géopolitique D'Alteraki Et de Stromgarde Et qui sera L'une des grosses questions De la deuxième guerre Donc c'est pour ça Qu'il faut bien La garder en tête Sachant Que pour ce qui est D'Alteraki Par rapport à la carte Que je vous ai montré Et bien Comme je vous le disais Elle a une bande de terre Qui va jusqu'à la mer Et cette Cette ouverture Sur la mer Fait qu'Alteraki Et bien a une marine On a tendance Un peu à l'oublier Parce qu'on se dit Alteraki C'est les montagnes Tout ça tout ça Mais Alteraki A un accès marin Un accès maritime Qui comme je le dis Va pas mal Créer de friction Dans le futur Mais ce qu'on peut Imaginer D'un royaume montagnard C'est vrai qu'on aurait tendance A pas trop voir de la marine Et au final Et bien Comme Stromgarde Alteraki A un accès maritime Et cet accès maritime Va d'ailleurs permettre Aux Alteraki De faire De fournir On va dire Énormément D'aventuriers Alteraki Est très connu Pour ses explorateurs Et notamment Sa rivalité D'exploration Avec Guilnéas Puisque ces deux royaumes Vont Eh bien Faire naître Et émerger Toute une vague D'explorateurs Et Alteraki Notamment On sait par exemple Que ce sont les explorateurs De Guilnéas Qui vont être à l'initiative De la conquête De Kultiras Et que du coup Et que du coup Kultiras Ce sont des anciens Guilnéens Des anciens Explorateurs Guilnéens Au final Et bien Pour ce qui est D'Altirak C'est globalement Notamment Le lien Qui va être amené A savoir Les gros liens D'amitié Avec les nains Qui vont émerger D'aventuriers Alteraki Et au final Je rappelle d'ailleurs Que la marine Est très importante Pour Alteraki Puisque dans Warcraft 2 C'est notamment Grâce à la marine D'Altirak Que l'on va découvrir La trahison d'Altirak Et son alliance Avec la horde Et du coup Sa trahison Auprès de l'alliance De Lordaeron Donc c'est quand même Le fait que Alteraki a une marine C'est pas un petit détail C'est vraiment Très très important Donc les mêmes Explorateurs Que j'ai évoqué Comme je le disais Sont les premiers A avoir entretenu Des relations commerciales Avec les nains Ça on l'apprend Notamment avec Chronicle Mais pas que Puisqu'on va y revenir après Ce sont eux Qui ont ouvert Des différents comptoirs Commerciaux Et qui abritent D'ailleurs Au sein d'Altirak Une grosse communauté naine Et la ville De Dungarok Est une excellente illustration De ces très bonnes relations Entre les nains Et les alterakis On sait pas exactement Tout ce qu'ils commercialisaient Entre eux Mais on va pas se mentir Deux peuples de montagnards Il y a de très grandes chances Qu'on ait Des échanges de minerais De ressources De matières premières Ainsi Bien sûr Donc tout ce qui peut être Commerce de joaillerie Commerce de De métaux Etc Et également Bien entendu Comme c'est dans la montagne On pourrait imaginer Des fourrures Du bois Et on peut imaginer D'autres commerces Bien entendu D'autres sources de profit Pour ces deux communautés Alterak est également Connu pour sa grande rivalité Avec la ville De Stromgarde Et même de Strom Je rappelle que C'est deux villes Extrêmement vieilles De l'Empire d'Arator Qui ont servi Lors de Des guerres troll Et au final Et bien A l'époque Elles étaient vraiment Des villes sœurs Avec le temps Elles sont devenues Des villes rivales Puisque toutes les deux Sont issues De la tribu Alteraki Qui voyaient Ignaus Trollbane Comme chef Et le problème C'est que Stromgarde Comme on l'a dit C'est la lignée Trollbane Qui dirige Stromgarde Et donc Et bien forcément La famille Enfin Les alteraki Initiaux Vivaient dans Les montagnes D'alterak Donc On peut Tout à fait Imaginer Que pour les Trollbane Récupérer Les montagnes D'alterak Entièrement Soit Sur leur Calendrier Leur agenda Politique Et donc Et bien La lignée Pérenole D'alterak Qui elle Est restée Dans les montagnes Est sur le chemin Des prétentions Territoriales Du royaume De Stromgarde Donc forcément Et bien Il va y avoir Des conflits Entre les deux De nombreux conflits Vont opposer Les alteraki Et les Stromgarde Pour différents Motifs Comme je le disais On peut imaginer Aussi qu'il y a eu Certaines rivalités Certaines tensions Et pas juste Des prétentions Territoriales Mais c'est surtout Ces prétentions Territoriales Qui vont amener Ces deux peuples Frères Parce que c'est Cousins ou frères Comme vous préférez Ca dépend Du degré De lien Que vous voulez mettre Entre eux Mais ce sont tous les deux Des peuples Issus Des anciens Alteraki Et au final Ils se mettent Sur la tronche Donc C'est quelque chose D'assez délicat Sachant qu'on sait Que juste avant La deuxième guerre Alors quand je dis Juste avant C'est pas En termes de date Est-ce que c'est Deux ans avant Est-ce que c'est Dix ans avant On sait pas trop Mais on sait déjà Qu'avant la deuxième guerre Il y a eu Ces deux royaumes Qui ont été En conflit armé Et notamment Des batailles Qui ont éclaté Entre ces deux royaumes Ca on le sait Grâce au livre De la novellisation De Warcraft 2 Tides of Darkness Donc la J'ai oublié le nom En français J'ai oublié le nom En français Mais on le sait Qu'il y a eu Justement des conflits Donc au final Les nations humaines Se sont déjà Faites la guerre C'est le gros exemple Parce qu'on sait Il y a de grandes chances Que par exemple Il y ait pu avoir Des affrontements Entre Stromgarde Et Lordaeron Par le passé Mais ça on n'en sait rien Pour le coup Alterac et Stromgarde C'est vraiment documenté On le sait Et donc Sachant qu'Alterac Bien sûr Il n'y a pas que La menace Avec Stromgarde Ils ont aussi Leurs propres problèmes Avec notamment Des menaces Assez nombreuses Vivant dans les montagnes C'est le repère Bien sûr De beaucoup de créatures Créatures très dangereuses On peut penser Au troll des glaces Notamment Qui habite les montagnes D'alterac Troll des glaces Qui sont connus Pour leur cruauté Qui sont connus Pour leur grande force Mais on a également Bien entendu Des trolls des forêts Les trolls amani N'ont pas été totalement vaincus C'est vrai qu'on a tendance A s'imaginer Que suite à la défaite Des trolls des forêts Lors des guerres trolls Tout va bien Les trolls ont été repoussés Vers le nord Vers Zulaman Et il n'y en a plus d'autres Il suffit de jouer A Warcraft 3 Vous verrez que Des trolls des forêts Il y en a partout Dans les forêts De Lordaeron Dès qu'il y a des forêts Vous allez avoir des trolls des forêts Globalement Et Alterac Il y a beaucoup de forêts C'est des forêts de montagne Si vous avez été dans les Pyrénées Ou dans les Alpes Vous avez déjà vu Pas mal de forêts Dans les vallées et autres Et bien il n'y a Pas que des trolls des glaces Il y a aussi Des trolls des forêts Dans ces montagnes On a bien entendu La présence De Gnull Qui vivent dans Les différentes Cavernes des montagnes Donc ces êtres Un petit peu Homra Nous avons des murlocs Également de présents Donc dans les rivières Dans les torrents De montagnes Il y a des murlocs Nous avons également Du banditisme Dès qu'il y a Une nation humaine Il y a forcément Du bandit Bien entendu Des personnes qui En profitent pour essayer De se faire de l'argent Sur les voyageurs Les aventuriers Les commerçants Etc Et on a bien entendu Documenté des dragons Également dans les montagnes D'Alterac Sachant que dans les Montagnes d'Alterac Vous avez aussi Les interlands Les picaéries Et dans les picaéries Vous avez aussi Les fameux Les grandes créatures De légende Que sont les griffons Donc vous avez quand même Pas mal de créatures Et je ne fais que C'est pas une liste exhaustive Il y a d'autres créatures Bien entendu Et à partir de Warcraft 1 Et Warcraft 2 Là on fait un grand bond Dans le temps Mais à partir de Warcraft 1 Et Warcraft 2 Il y aura bien entendu Aussi des orques En maraude On peut penser aux loups de givres Les france wolf Qui vont trouver refuge Dans ces montagnes Mais on a aussi Les déserteurs ogres Les déserteurs orques Suite à la défaite De la deuxième guerre Du coup aussi Encore des trolls Des forêts Qui vont s'ajouter A tout ça On a de nouveaux bandits Qui vont apparaître Mais qui vont se fédérer Autour d'une organisation Qui est le syndicat Mais ça on va en reparler Après Et à partir de Warcraft 3 On aura également La présence de morts vivants Même si des Warcraft 2 Au final vous aviez aussi Quelques morts vivants Mais beaucoup plus mineurs Là par contre A Warcraft 3 Vous avez tout le fléau Mort vivant Qui débarque Donc Toujours C'est des montagnes Très dangereuses C'est des montagnes Forcément très dangereuses Mais très importantes Peu avant la deuxième guerre Donc Warcraft 2 Oui j'ai fait un énorme Un énorme saut dans le temps Mais on manque de détails Dans ce flou Dans ces 1500 ans Enfin 1200 ans d'histoire Et bien vous aviez Tout simplement Donc le roi En charge du royaume d'Alterac C'est le roi Aiden Perenold Qui est probablement Le roi le plus connu Puisque c'est l'un Des signataires De la création De l'Alliance de Lordaeron C'est celui qui représentait Le royaume d'Alterac Lors de la création De l'Alliance Et au final On sait qu'il a réussi A tenir en échec Le roi Thorastrol Bane Qui justement Et bien Est le roi Le dirigeant De la couronne de Stromgarde Et qui a tenté D'envahir Alterac Plus d'une fois Et au final Aiden Perenold A réussi Grâce à ses armées A tenir en échec Les Stromgardiens Donc Il y a eu pas mal D'offensives Et notamment On sait que Le grand commandant En chef D'Aiden Perenold Et donc Des armées d'Alterac Alors on connait pas son prénom Mais c'est le grand commandant As Donc c'est H-A-T-H De toute façon Je vous le mettrai après Le grand commandant As Qui semble être Donc une lignée noble Très importante Du royaume d'Alterac Et au final Et bien C'est sous La vaillance Du commandant As Que Alterac Va réussir à rester autonome Et à repousser Stromgarde D'ailleurs Aiden Perenold Est une personne Très intelligente Et qui est conscient Des faiblesses de son royaume Il sait que Le royaume de Stromgarde A des vues sur Alterac Et qu'Alterac N'a pas autant de poids N'a pas autant de grandeur Que les royaumes environnants L'Orderon a beaucoup plus de territoire Et à surtout des terres extrêmement fertiles On a Kultiras Qui est vraiment la nation Qui domine sur les mers Et nous avons Stromgarde Qui est avant tout Une nation Qui se base sur son armée Donc c'est vrai qu'à côté Alterac Est un petit peu petite Un petit peu enclavée Entre trois grandes puissances Et doit faire attention Et doit jouer Enfin Doit manier l'intelligence Surtout Et profiter de sa Position stratégique Indéniable Qui se trouve au centre Du continent de l'Orderon Au final Face à la menace De la Horde Qui se profile à l'horizon Et qui je le rappelle Est la grande Victorieuse De la première guerre Qui a écrasé Le royaume d'Azeroth Qui a détruit Sa capitale Stormwind Et bien Aiden Perenol C'est qu'il n'est pas de taille A pouvoir résister A pouvoir survivre Tout seul dans son coin Donc il se range Aux côtés des autres nations humaines Formant la grande alliance De l'Orderon Bien qu'ayant Quelques réserves On sait que Aiden se pose des questions Puisque Comme la plupart des dirigeants A ce moment là Ne se rendent pas compte De la menace Que représente l'Orderon On sait que Le commandant Anduin-Lothar Le grand commandant Des forces d'Azeroth Des forces du royaume d'Azeroth Va à beau raconter Un petit peu Tout ce que les Orques Ont fait comme exaction Dans son royaume Ils n'ont pas vu d'Orque En fait Ils n'ont jamais vu d'Orque Ils savent pas vraiment A quoi ça ressemble Et ils s'imaginent Que Anduin-Lothar En fait des caisses En fait des tonnes Donc ils minimisent Un petit peu La menace Notamment Et bien Aiden Perenol Pense à potentiellement Essayer de négocier Avec les Orques Ce qu'ils aimeraient Ce qui pourrait Les arranger Etc Ce qui est assez intéressant D'ailleurs Parce qu'il n'est pas Tout le seul A penser ça Il y a aussi Gengremaine Qui s'imagine Peut-être Pouvoir résister Tout seul Et autres Donc il y a clairement Et même au sein Des différentes noblesses Pas des noblesses Régnantes Mais des autres nobles Il y a certaines interrogations Concernant la possibilité Que les Orques Puissent négocier Au final Et bien Pour l'effort de guerre Alterac va dépêcher Des troupes Auprès de l'Alliance On sait que C'est pas la nation Qui aura donné Le plus de troupes Mais finalement Elle a quand même Fourni des troupes On le voit d'ailleurs Avec cette superbe illustration Conceptuelle De Warcraft 2 Et en l'occurrence Elle va également Renforcer ses frontières Avec En fermant les cols Notamment Des cols de montagne Et donc les accès Vers les montagnes d'Alterac Sous l'égide Du commandant des armées Encore une fois Le général As Le grand commandant Des forces d'Alterac As Et au final Et bien Ce qui est très intéressant C'est qu'avec l'offensive De la Horde Et bien Aiden Perenold Et Alterac Va se rendre compte Qu'au final Non les Orques C'est une vraie menace Et que Anduin Lothar N'avait pas vraiment Minimisé Enfin N'avait pas Justement N'en avait pas fait des tonnes Et qu'au contraire Bien entendu Les Orques Sont une menace Extraordinaire Qu'en plus Ils ont réussi à rallier Les trolls des forêts Qu'ils ont réussi à rallier Les ogres et les gobelins Donc on a une Une puissance Militaire Et J'ai même envie de dire Capacité à menacer Toutes les Tous les royaumes Qu'ils soient humains Nains Elf Qui fait que Aiden Perenold Se rend compte vraiment De la dangerosité De ce qu'est la Horde Et au final Et bien Il va commencer à jouer Un double jeu Parce que Il se rend compte Qu'en plus Le dirigeant de la Horde Est un génie militaire Un grand génie stratégique Puisque Orgrim Du Mamer Arrive à A rendre fou Les forces de l'Alliance Globalement Il arrive à être présent A peu près partout Sur le continent Enfin sur les continents Et au final Aiden voit de plus en plus La défaite de l'Alliance De Lordaeron Les batailles Qui s'enchaînent Le fait que la Horde Ne fait que progresser Et du coup Il voit justement Les armées de la Horde Se rapprocher de ses terres Et il commence à se dire Qu'il n'aura pas du tout L'effectif complet Que ce soit Les troupes Que ce soit le ravitaillement Et autres Pour pouvoir tenir en échec La Horde Sur les montagnes Une Alterac Donc qu'est-ce que va faire Aiden Perenold Et bien il va Rentrer en contact Avec Orgrim Du Mamer Et il va Pactiser avec la Horde Afin de négocier Les termes Justement Alors j'allais dire De sa reddition Oui Mais surtout Et bien de son entrée Au sein de la Horde Parce que Faut pas l'oublier Mais il y a le drapeau De la Horde Justement Qui va s'ajouter A la bannière d'Altirac La bannière d'Altirac La couleur Et le orange C'est la grande couleur D'Altirac Et cet oiseau de proie noire En l'occurrence Et bien on va lui ajouter La petite bannière De la Horde en dessous Puisque Il va Enfin la nation d'Altirac Va rejoindre militairement Et bien la Horde Alors Altirac reste Une petite puissance militaire Elle n'a pas la possibilité De rejoindre Un effectif de folie Mais au final Aiden conclit Un accord avec Orgrim Du Mamer Orgrim marteau du destin Le dirigeant Le chef de guerre De la Horde Altirac restera Souveraine Et impunie Même si elle s'est opposée A la Horde Altirac restera Souveraine De son territoire La Horde N'envahira pas Altirac Et lui laissera Jouir De ses terres En échange Libre passage Des troupes de la Horde Dans les montagnes d'Altirac Et surtout On fournit Et le ravitaillement Et On va dire L'aide Globalement L'aide J'allais dire stratégique L'aide Tout simplement De pouvoir accéder Et passer Le guide Globalement Pour les chemins Et les cols de montagne Au sein d'Altirac Sachant Altirac Devra aussi En dehors du ravitaillement Fournir également Des troupes Et notamment Des navires A la Horde Ainsi que des cartes Militaires Pour aider la Horde A planifier Ses prochains mouvements Au final On sait même Qu'Altirac Va inciter Des rébellions Paysannes Au sein de la main de tir La ville de la main de tir Pour ceux qui ne connaissent pas Cette ville Et donc Est à l'initiative De certaines rébellions Paysannes Au sein du royaume De Strongguard Et au sein du royaume De Lordaeron Qui seront d'ailleurs Matées dans le sang Donc au final Altirac A été quand même Assez proactif Auprès de la Horde Aiden sera d'ailleurs Démasqué Suite aux défaites Navales de la Horde A Daromère Le lac de Daromère Le lac de l'Est De Lordaeron Ainsi que lors De la bataille navale De Crestfall Donc tout simplement La petite île Au nord-est Enfin la petite île Non c'est quand même Une bonne île Mais l'île Qui est tout simplement Située au nord-est De Kul Tiras Où des marins Altiraki sont capturés Les victoires De l'Alliance Permette D'ailleurs Le revirement De la guerre Avec notamment Le siège de Lordaeron Qui est brisé Va permettre Aux forces de l'Alliance De lancer la contre-attaque Sur les troupes de la Horde Et à ce moment là On va récupérer Donc les marins Qui ont été capturés Ainsi que les différents Messagers D'Altirak Qui ont été capturés On va les torturer Et on va découvrir Finalement Que ce qu'ils disent Semble véridique Altirak 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 a effectivement Trahi l'Alliance De Lordaeron Et s'est jointe Militairement Et politiquement A la Horde Ce qui fait Et bien Que Grâce à ces victoires L'Alliance Va pouvoir En profiter Pour essayer De reprendre Les montagnes D'Altirak Et va finalement Et bien Annexer Altirak Avec Tout simplement Aiden Perenol Le roi Qui est déposé Altirak Est occupé Par les forces D'invasion Notamment Principalement Lorde Eronaise Et Stromgardienne Et bien Il va subir Un jugement Après la guerre Et ça C'est quelque chose De très très important Sachant que Bien entendu Au sein du royaume D'Altirak Tout le monde N'est pas forcément D'accord Pour trahir L'Alliance Et rejoindre Les sauvages Que sont la Horde Donc vous avez Pas mal de familles Nobles Qui n'étaient pas Forcément fans Qui étaient clairement En désaccord Avec les ordres D'Aiden Perenol C'est le cas D'ailleurs Du commandant As Qui comprend Pourquoi Aiden Perenol Fait ça Il comprend Pourquoi Aiden Choisit de rejoindre La Horde Il sait que L'Altirak Va être rasé Que les orques Vont complètement Tout saccager Piller Tuer Massacrer son peuple Donc ça C'est aussi Une des grosses motivations De la trahison d'Altirak Et donc Certains nobles Comprennent Et On va dire Acceptent à contre coeur Les ordres D'Aiden Perenol D'autres vont malgré tout Rester fidèles A l'Alliance Et donc on sait Qu'au sein d'Altirak Il y a une certaine division Au final Aiden Perenol Est considéré Comme un traître Un prisonnier Et va être laissé Sous surveillance Dans son château Les troupes D'occupation De Lordaeron Et de Sramgard Ainsi que Les fidèles Altirak Ceux qui sont restés Loyaux à l'Alliance Font partie Des forces d'occupation Cependant Aiden Perenol Reste un roi On peut pas L'assassiner On peut pas L'assassiner Pardon Et on peut pas Le mettre à mort Parce que ça sous-entendrait Que du coup On puisse tuer Les autres rois Les rois peuvent pas Justement Politiquement dire Bah si si on va tuer un roi Parce que ça pourrait être Eux les prochains Sur la liste Au final Stromgarde a également Et ça vous l'avez compris Je pense Des prétentions territoriales Sur Alteirak Stromgarde veut tout simplement Annexer Alteirak Sachant que Stromgarde a pris Très très cher Pendant la deuxième guerre On sait que Stromgarde a été Pillé Potentiellement occupé Temporairement Et Stromgarde a perdu Beaucoup de troupes Parce qu'ils ont fourni Énormément de soldats A l'Alliance de Lordaeron Donc Stromgarde a pris Très très cher Lors de la deuxième Grande guerre Et au final Et bien Ils veulent En compensation Récupérer Alteirak Sachant que Les autres monarques Veulent Potentiellement Que Aiden Perenold Abdique au profit De son fils Aiden Perenold Ce qui permettrait Justement de l'exécuter Puisqu'il n'est plus roi Et ça c'est vraiment Une intention Notamment De Daelin Prondmore Donc le grand amiral Et le monarque De Kul Tiras Mais à la reprise De la guerre Va retarder Le jugement d'Aiden Les forces de la horde De Draenor Dirigées par Le nouveau chef de guerre Qui est Ner'zul Vont s'abattre Sur Azeroth La planète Aiden sait Qu'il a besoin D'avoir un moyen De pression Auprès de Ner'zul Et il va envoyer Ses espions Puisqu'il a toujours Quand même Une certaine influence Ça reste une prison Un peu de VIP Une prison dorée Il a quand même Une certaine influence Auprès des siens Et il va réussir A envoyer des espions Voler le livre de Medivh Dans la nouvelle Stormwind La toute nouvelle Stormwind Qui est en phase De reconstruction Au lendemain De la deuxième guerre Et au final En volant le livre De Medivh Et bien Il va pouvoir avoir Ce moyen de pression Pour négocier Auprès de Ner'zul Aiden Exige la destruction Des forces d'occupation De Stromgarde Et Lordaeron Notamment les différentes Places fortes Et les garnisons Qui ont été mises en place Par ces deux nations En échange du livre de Medivh En échange du livre de Medivh Ner'zul Ner'zul Va accepter Puisqu'il a besoin De ce livre Dans ses différents plans Et ça je vous laisse Bien sûr aller voir Les vidéos de Warcraft 2 Notamment Beyond Zardportal Pour plus de détails Ner'zul va accepter Et c'est finalement Deathwing Eldemort Le grand dragon noir Et ses différents dragons Ses différents lieutenants Qui vont s'occuper De la base besogne Et notamment Brûler Et tuer Massacrer Les forces D'occupation Cependant L'alliance va finalement Ressortir vainqueur De ce conflit Aiden Perenold Voulait profiter De l'aide militaire Une nouvelle fois De la horde Pour justement Redevenir Récupérer Alterac Et pouvoir peut-être S'opposer A l'alliance Une nouvelle fois Et potentiellement Même Aller plus loin Au final Et bien La défaite La nouvelle défaite De la horde Fait que Aiden Se retrouve Dans les mêmes Dans les mêmes Problèmes J'ai envie de dire On revient à la case départ Pour Aiden Perenold La grave crise politique De l'alliance D'ailleurs Va se Va arriver Notamment Sur la question D'Alterac Et oui Puisque le jugement D'Aiden Perenold Est toujours En report Tout le monde N'est pas d'accord Tous les monarques Ne sont pas d'accord Sur la suite A adopter Globalement Quel choix Est-ce qu'on le tue Est-ce qu'on le force A abdiquer Et autres Sachant qu'en plus de ça On a également La question des orques Et de leur internement Parce qu'il y a eu Énormément d'orques Qui ont été capturés Ou en tout cas Qui ont déposé Les armes Et qu'est-ce qu'on fait De ces orques Certains au sein De l'alliance De Lordaeron Estiment que ces monstres Pourraient représenter Une menace Et donc Ils devraient tous Être passé au fil De l'épée Afin que le problème Soit terminé Soit traité Réglé Fini D'autres Considèrent que C'est totalement déshonorant Et que ce n'est pas digne De chevaliers Et de gentils hommes On ne peut pas massacrer Des personnes Qui ont déposé Les armes Et qui sont Inoffensives A ce moment là Ils sont capturés Ils sont dans des prisons Donc ils ne peuvent pas Ils ne représentent pas Une menace Et donc Et bien Certains estiment Qu'il faudrait Tout simplement Les tenir prisonniers Et ça C'est l'internement Des orques Et notamment La construction Des camps d'internement Qui sont littéralement Des camps de concentration Globalement Au final Et bien Ces deux problèmes Ces deux divisions Politiques Au sein de l'Alliance Vont précipiter Sa chute Puisque La question Alteraki Et l'autre C'est vraiment La question Alteraki Qui va être Également J'ai envie de dire Ce qui va abattre Certaines ententes Au sein de l'Alliance De Lordaeron Avec justement La succession D'Aiden Perenold Puisque Aiden Perenold Voit son fils Aîné Aiden Perenold Potentiellement Prendre sa place Sachant que D'ailleurs Aiden Perenold Est totalement Désabusé Des choix d'Aiden Pendant Beyond The Dark Portal Donc pendant Le retour De la Horde Avec Ner'Zul Donc il y a Une certaine Froideur Entre les deux Et au final Une distanciation Entre le fils Et le père Sachant que Comme vous le voyez Je vous présente La famille Perenold Aiden est le roi Sa femme s'appelle Isolde On le sait Grâce aux sources Du jeu de rôle Mais elle n'a jamais été Réutilisée Ou même évoquée Dans le jeu World of Warcraft Nous avons donc Aiden Qui on le sait Est en couple Avec Elisa Elisa qui Des fois est présentée Comme une princesse Parfois comme une maîtresse Sachant qu'Aiden Et Elisa Je crois Il me semble Qu'Elisa Est enceinte D'ailleurs Même si on n'a pas Du tout d'infos Concernant l'enfant Et au final Et bien on a également La soeur d'Aiden Qui est Bev Et qui est uniquement Cité dans le jeu de rôle Sachant qu'on a également Le cousin D'Aiden Perenold On ne connait pas ses parents Mais qui s'appelle Izyden Perenold Et ça c'est très intéressant Parce que Au final La succession D'Aiden Perenold On a vraiment une rupture Avec D'un côté Stromgarde Qui veut Tout simplement Purement Et simplement Annexer Alterac Donc fini la famille Perenold A la limite Leur donner Certains Certains Territoires Etc Mais ils deviennent Officiellement Les vassaux De la couronne Trollbane Et donc de la couronne De Stromgarde On a de l'autre côté Lordaeron Lordaeron Qui aimerait Que ce soit Aliden Qui prenne la succession On a Gilneas Qui a beaucoup d'intérêt Concernant Alterac Et notamment Alterac Et Gilneas Sont connus Pour être deux Alors à une époque Ils étaient Principalement concurrents Pour l'exploration Mais malgré tout Et bien ils ont De solides attaches Et au final Certains Alterac Ils vont trouver refuge Pendant la deuxième guerre A Gilneas C'est le cas D'Isidène Perenold Le cousin D'Aiden Perenold Et donc le neveu du roi Et Gengremaine En tant que fin politicien Lui il a envie De placer Isidène Sur la couronne Enfin La tête de la famille royale Afin justement Et bien D'augmenter Les intérêts De Gilneas Ça c'est un truc Qui ne plaît pas du tout Qui ne plaît pas du tout A Dailene Prenmore Parce que Dailene Il se dit Oh la 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 Vous vous rappelez La petite bande de terre Là Qui a un accès A la mer Et bien il se dit Oh la 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 Déjà que Gilneas A l'accès De l'ouest Du continent De Lordaeron Sur la mer Si en plus Si en plus Grémaine et Gilneas Mettent la main Sur cette bande maritime Alteraki J'ai un énorme concurrent Qui pourrait mettre fin A mon monopole commercial Ou un quasi monopole commercial Sur la baie de Baradine Et donc Qui Tout ce qui va amener A ravitailler Que ce soit les nains De Kasmodan Ou les humains Et les elfes Donc au final Dailene Il est pas du tout Fan de ça Et c'est C'est vraiment très important Ce qui fait que Chacun campe sur ses positions Il n'y a aucun compromis Qui est trouvé A tel point Qu'à un moment donné Un individu apparaît Comme le sauveur Et qui peut unir Tout le monde C'est Daval Prestor Daval Prestor Daval Prestor Serait un cousin Très éloigné De la famille Pérenold Et qui dirige La maison Prestor Vous connaissez Daval Prestor Mais aussi Daval Prestor Daval Prestor C'est tout simplement Deathwing sous forme humaine Et Daval Prestor C'est tout simplement Onyxia sous forme humaine Alors Daval Prestor Elle est surtout connue Pour ses manigances Au sein du royaume d'Azeroth Daval Prestor Lui c'est carrément Toute l'alliance de Lordaeron Qu'il essaye de retourner Les uns contre les autres En essayant De se faire couronner Roi d'Alterac Afin De retourner Ce qu'il veut Tout simplement C'est intégrer Et infiltrer Affaiblir L'alliance de Lordaeron En la sapant En interne Et c'est vraiment Celui qui fait l'unanimité Puisque globalement Il donne des promesses Enfin il fait des promesses Aux différents monarques Notamment par exemple Une certaine accession Et potentiellement Des territoires Qui seraient Rétro-cédés À Stromgarde On a justement Une alliance très forte Qui se fait Avec Lordaeron Puisque c'est Le principal candidat Le principal chouchou Du roi Terrenas Qui oublie très vite Aliden Et préfère Davalprestor Il y a également Des promesses Auprès de Greemaine Mais aussi Auprès de Dailene Proudmoore Afin d'être un peu L'arbitre Dans les dissensions Commerciales Entre Kulthiras Et Gylnéas Donc On est vraiment Sur un fin politicien Un fin tacticien Et finalement Et bien Essayer de saper Fragiliser En faisant des promesses A tout le monde Et bien Il les monte aussi Les uns contre les autres Et ça C'est vraiment C'est ce qui va aussi Servir Dans les dissensions Et le sap De l'alliance De l'intérieur Finalement Il sera défait Lors des événements Du jour du dragon Mais même Suite à sa défaite Et bien Il aura finalement Quand même réussi A saboter de l'intérieur L'alliance Puisque Aiden Perenol Restera finalement Enfermé Son peuple Sera dépossédé Et chassé De ses possessions Comme il n'arrive toujours pas A trouver une On va dire Une solution politique A ce problème Et bien Alterac Est toujours Sous occupation militaire Et sous loi martiale Du coup Et bien Finalement Ça fait que Alterac Le peuple Est méprisé Bien entendu Par les autres nations Et donc Il y a beaucoup de réfugiés Qui essayent de trouver Du travail Et qui sont repoussés Si vous êtes alterac Vous êtes un sous-homme Et vous êtes un traître Donc c'est très 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 compliqué Aiden Perenold On peut lui trouver Plein de torts Mais au final C'est quelqu'un Qui aime fondamentalement Son peuple Et qui a choisi De rejoindre la Horde Notamment pour épargner Les siens Il aime profondément Ces terres Et au final Ce qui est d'Aiden Perenold On ne sait pas tout Parce qu'il y a des grosses Contradictions Notamment dans le jeu de rôle Qui est la principale source D'alterac On va dire Sur l'après deuxième guerre Et l'après troisième guerre Et au final Et bien Parfois il est dit Qu'il est toujours vivant Dans d'autres sources Il est évoqué Qu'il est totalement addict Au chardon sanglant Qui est la fleur A l'origine du thé de chardon Qui est une drogue Très très dure Et normalement C'est un truc Qui est destiné plutôt aux elfes Et les nains Les humains Sont pas vraiment constitués Pour pouvoir en consommer Et c'est un truc Que les elfes adorent Et avec notamment Leur addiction à la magie Le thé de chardon Peut permettre justement Et bien D'apaiser Leur soif de magie Et au final Et bien En tout cas Ce qui semble être évident C'est qu'Aiden Perenold est mort Et donc Si on lit un petit peu Si on essaie de recouper Les différentes informations Il serait mort addict En prison Et C'est une fin Assez triste Et assez J'ai envie de dire Assez dégradante Pour un monarque Mais voilà Il serait mort Il serait mort comme ça En cellule Et d'ailleurs J'en profite pour vous évoquer Différentes lignées nobles Puisque contrairement à d'autres royaumes Alterac Grâce au JDR notamment Mais même à Wovania Et bien On connait des familles Importantes D'alterac On a évoqué Les Perenold Et les Prestors Évidemment Même si les Prestors Techniquement C'est des dragons Mais ils se sont quand même Intégrés On va dire Dans les maisons Nobles d'alterac Nous avons aussi La maison Mordis C'est tout simplement Une baronie Avec une baronie Qui apparaît Dans la trilogie Du Puy Solaire Donc la baronie Mordis On a également Les Falcon Crest Et les Vardus Deux maisons Deux maisons Très importantes Qui sont tout simplement Des hauts Représentants Du syndicat Et dans les dirigeants Du syndicat Qu'on va aborder après Et au final Et bien Nous avons bien sûr La famille Du commandant suprême Des troupes d'alterac Qui est la famille As Et au final On ne sait pas Pour le coup On ne sait pas Si c'est vraiment Des alterac Mais il semblerait Effectivement Géographiquement Ça le confirme Même si Blizzard Est resté très nébuleux Sur le sujet Il semblerait Que la famille Ravenholt Soit également Une famille alterac Mais bon Et d'ailleurs Ils sont situés Sur la bande de terre Alterac Donc on ne sait pas Vraiment ce qu'il en est Au final Comme j'en parlais Falcon Crest Et Vardus Vont également rejoindre Le fils D'Aiden Perenald Aliden Perenald Et vont former Ce qu'on appelle Le syndicat Le syndicat C'est tout simplement Et bien Il faut bien regarder Il faut bien comprendre L'entre deux guerres L'entre deuxième guerre Et troisième guerre La population alterac Comme on l'a un petit peu Abordé juste avant Est exsangue d'impôt Ils doivent payer Des trésors de guerre Suite à leur défaite Auprès de l'alliance Et notamment Et bien Sa situation de traître Fait qu'ils sont Un petit peu Refusés partout On leur ferme les portes Au nez Ce qui fait que Le royaume Est tout simplement Ruiné Notamment Politiquement Mais le territoire Est totalement Laissé à l'abandon En ruine Et face à l'absence De solutions politiques A la question alterac Et bien Il y a un appauvrissement Général De la population Même des nobles Et au final Et bien C'est justement Ces nobles Qui vont essayer Ces anciens nobles Enfin c'est toujours Des nobles Bien sûr Mais ces anciens dirigeants D'alterac Qui vont essayer De profiter De la grogne populaire Pour fédérer Une organisation Qui pourrait justement Essayer de trouver Des fonds Et de l'argent Notamment A savoir Le syndicat Aliden Perenol Le prince Héritier de la couronne D'alterac En est d'ailleurs Le dirigeant suprême Aidé par Comme on le disait La famille Vardus Et Falcon Crest Et au final Et bien Ils vont terroriser Un peu partout L'alliance de Lordaeron Avec un grand banditisme Qui a toujours existé Au sein du continent De Lordaeron Mais là Un grand banditisme Extrêmement organisé Sous La férule De nobles Qui ont une expérience Militaire Et stratégique Ce qui fait que Ils vont menacer Les intérêts De pas mal de royaumes Au final D'ailleurs Alors ça Comme vous le voyez C'est moi qui l'ai faite Donc ça explique Pourquoi cette carte Est dégueulasse Mais je vous ai mis Une carte d'alterac Approximative Avec notamment L'évolution de ses frontières Entre la deuxième Et la troisième guerre Globalement c'est quoi ? Globalement Et bien vous voyez La bande de terre Qui va jusqu'à Storm spike Donc des nains Donc des nains Foudre pique On va en reparler Juste après Et au final Et bien Les bandes Donc la bande de terre Rouge C'est tout simplement Le territoire Approximatif D'alterac Et au final Ce qui est hachuré En bleu C'est tout simplement Les annexions De Lordaeron Puisque le royaume De Lordaeron Va récupérer Une partie de ses terres Et notamment Et bien On sait qu'ils vont Faire construire Le fort de Dornhold Dornhold Keep Qui sera Le principal repère J'ai envie de dire Des camps d'internement Orcs Ils sont pas tous Situés là-bas Mais c'est principalement Dornhold Qui va diriger Les camps d'internement Orcs Et c'est un certain Adelas Blackmore Adelas Landenoir Qui va notamment Et bien S'occuper Des camps d'internement Orcs Et s'occuper D'un jeune orc Qu'il veut essayer De faire Comme nouveau chef De guerre de la Horde Un certain Tral N'hésitez pas A aller lire Le livre Le chef de la rébellion Qui parle justement De ces endroits Et notamment Dornhold Qui est évoqué Comme étant au sein Des territoires d'Alterac Au final On a aussi L'annexion Et ça pour le coup C'est Warcraft 3 Qui nous en parle Avec le village de Stranbrad Stranbrad Qui est officiellement Lordaeroné A Warcraft 3 Et donc Globalement Tout ce qui est De Stranbrad A Andoral A été annexé Du point de vue De l'Alliance Sachant que Stranbrad pour le coup C'est officiel Le reste Notamment la tombe du terre Etc Ça on sait pas vraiment De toute façon Un petit peu salaud Quand on y repense Le roi Terrenas De Lordaeron Qui a refusé L'annexion A Stromgarde Mais qui va récupérer Les autres territoires Et ça Ça va être Un des grands Un des grands dilemmes Puisque finalement Stromgarde va quitter L'Alliance de Lordaeron Ainsi que Ainsi d'ailleurs Et les différents Orques du clan Frostwolf Qui habitent toujours Les montagnes d'Altérak Depuis Warcraft 1 Sachant que Ces affrontements Bien entendu Vont continuer Même une fois que Les orques Vont franchir L'océan Et vont partir Vers le nouveau Continent de Kalimdor Et bien Il va toujours y avoir Des affrontements Dans les montagnes d'Altérak Notamment Et bien Arthas Qui va affronter Les différents rebelles orques Qui ont refusé Qui ont refusé de rejoindre Thrall Pour rester fidèles A la Légion Ardente Et aux démons Et donc Et bien Notamment le clan Blackrock Au final Une partie du clan Blackrock Qui va rester Dans les montagnes d'Altérak Arthas Et Uther Vont être envoyés Pour diriger les troupes De l'Alliance Et détruire Le clan Blackrock Au final Ils vont subir De différentes Différentes Défaites On sait d'ailleurs Que ces orques Ont attaqué Le village de Stranbrad Notamment Et au final Ils vont se cacher Dans les hautes montagnes En attendant que ça passe Sauf que finalement Il y a Arthas Qui va revenir En chevalier de la mort Et champion du roi Lich Et finalement Et bien Il va flinguer Une bonne fois pour toutes Le clan Blackrock Resté fidèle Au démon Ce qui fait d'ailleurs Que malheureusement A Vania On n'a pas de Dans World of Acraft On n'a pas de On n'a pas de De représentation De ces restes De la horde Démoniste On va dire Des montagnes d'Altérak On n'a pas de traces Au final Après la troisième guerre On a également Une vallée Des montagnes d'Altérak Qui sera le coeur D'une des escarmouches Les plus connues De World of Acraft A savoir La vallée d'Altérak Le théâtre De conflits Entre des nains Bronzeberde Des nains Barbe de bronze Et des orques Frostwolf Des orques Lugivre En période de paix C'est un très mauvais Clin d'oeil Au chef de la rébellion Et globalement Puisque Comme je l'ai dit Les Frostwolf Sont censés avoir Traversé l'océan majeur Et sont censés Être les nouveaux formateurs Sont censés être Le coeur De la horde Avec notamment La formation Des nouveaux chamanes Donc Drektar Que vous voyez à l'image N'a rien à foutre Dans les montagnes d'Altérak Sachant que Par contre Ce qui est bien C'est que la vallée d'Altérak Vous montre à quel point Altérak c'est grand En jeu Altérak c'est tout petit Mais c'est pas censé être Si petit que ça Vous avez des super représentations Grâce à la vallée d'Altérak Bien entendu Le champ de bataille Mais aussi On peut penser A la trilogie du puits solaires Où on voit Notamment Les montagnes d'Altérak Les moulins de Taraen Jusqu'aux Interlands Et les picaéries Pour le coup Vous voyez la taille C'est pas petit C'est vraiment de la haute montagne Il y a énormément de territoire Etc Donc Au final Pour ce qui est des nains Par contre C'est assez intéressant Puisque c'est l'histoire D'un tas de nains Au final Vandar Stormspike Vandar Foudrepik Qui est tout simplement Un nain bronzeberde Un nain d'Ironforge Un nain de Kazmodan Un nain de Forgefer Qui au final Réclame récupérer Ses terres En Altérak Depuis la forteresse De Dungarok La forteresse naine Que vous voyez Sur la petite bande de terre Altérak Et c'est de là Qu'ils vont lancer La récupération De différents territoires nains Et notamment des mines Au sein Et donc De différents bastions Au sein de la vallée d'Altérak Ça pour le coup La présence naine En Altérak Elle est notamment Bien connue Grâce au Stormspike Donc on sait Qu'il y avait déjà La recolorisation De Vandar Puisque la couleur Des Stormspike Notamment C'est le rouge Comme les bronzeberdes Donc c'est assez cool Même si des fois Vandar On le voit en bleu Parce que bleu Pour l'alliance Mais au final Les Stormspike C'est en rouge Ce que je trouve D'ailleurs une excellente idée De mettre Ces nains Justement Qui ont Des Comment dire Qui réclament Des territoires Au sein d'Altérak C'est plutôt Une très bonne idée Malheureusement C'est les Frostwolf Qui ne devraient pas Du tout être là Les orques Frostwolf N'ont rien à foutre là Encore une fois Hommage au chef De la rébellion Qui n'a pas lieu d'être Et au final Ce qui aurait été Plus intéressant Par exemple C'est d'échanger Et de mettre Les morts vivants Éventuellement De Sylvanas Sachant qu'on sait Qu'elle a aussi Ses intérêts Dans les montagnes d'Altérak Puisque dans les quêtes Elle a son affrontement Même si les quêtes Ne sont pas forcément dingues On sait que Notamment Il y a les ogres Présents sur place Le grand clan ogre Dont j'ai oublié le nom Qui se trouve dans les montagnes d'Altérak Qui est censé être Un des clans Qui a été possédé Par ses Banshee Pendant la troisième guerre Et on sait pas comment Mais ils sont libérés Du contrôle mental Bon ça c'est Ça c'est du bullshit Mais pour le coup On sait qu'il y a Une véritable intention Pour les réprouvés De récupérer les montagnes d'Altérak Et on sait qu'au sein Des réprouvés Il y a des morts vivants Je parlais de la maison Mordis Le baron Mordis D'ailleurs Est un mort vivant Et certains du coup Et bien sont Sortis du contrôle Du roi Lich Donc ça pourrait être Très intéressant Et je vous rappelle d'ailleurs Qu'il y avait un chevalier de la mort A Warcraft 3 L'un de ses noms aléatoires C'était le baron Pérenold Alors c'est pas du tout A qui ça fait référence Mais le baron Pérenold Et bien C'était un chevalier de la mort Donc il y a Des réprouvés Alteraki Donc ce serait logique Tout simplement D'avoir un affrontement Entre les nains Et les morts vivants Dans les montagnes d'Altérak Au final Alterak est concerné Bon de très très loin Comme on l'évoquait Par Catrana Prestor Qui utilise le nom Prestor Qui est une famille noble Des Prestors d'Altérak Pour justement Et bien s'infiltrer Au sein des maisons des nobles Du royaume d'Azeroth Et tout simplement Et bien Ensuite Monter Le Monter On va dire Pareil que son papa Onyxia Elle veut tout simplement Faire en sorte De diviser Notamment le royaume d'Azeroth Pour En profiter Et récupérer le pouvoir Sachant qu'on sait D'ailleurs aussi Au sein d'Altérak Que le syndicat Est toujours actif A Battle for Azeroth Lors du front de guerre Il a perdu Beaucoup plus d'influence Que d'autres groupes Mais il est toujours présent Notamment Dans les hautes terres D'Arati Et vers Stromgarde Donc on sait que le syndicat Est toujours présent Même si affaibli Très affaibli Mais au final Alterrak Est depuis un moment Laissé à l'abandon Malheureusement On n'a pas d'info Concernant Isiden Perenold Ou Bev Par exemple La sœur D'Alyden Oui D'Alyden Perenold Donc On pourrait en avoir plus Dans l'avenir Mais c'est vrai Qu'on se rappelle De certaines déclarations Comme quoi Blizzard voulait faire en sorte De se recentrer Un petit peu Sur les royaumes humains Malheureusement A Dragonflight On aurait pu justement Avoir la question D'Hirion Vis-à-vis de son Vis-à-vis Par exemple Le faire en sorte Qu'il prenne le nom Prestor En forme humaine Il s'appelle Hirion Prestor Et sa question Vis-à-vis Notamment au vol noir Mais concernant L'héritage Qu'ils ont laissé En Alterrak Etc Ils auraient pu s'y intéresser Au final Pas du tout Et en soi On peut pas non plus Leur jeter la pierre C'était un choix Qui était Libre d'utiliser ou pas Finalement Ils ont pas pensé Où ça a été abandonné Et malheureusement On n'a pas ce point là Donc malheureusement A aussi pareil Avec l'arrivée D'un nouveau royaume humain Ça semble Faire peur un petit peu Pour Alterrak Ou Stromgarde Mais c'est vrai Que c'est un peu dommage Parce que c'est un royaume Qui a une histoire Très riche Et très intéressante Et qui est complètement Laissée de côté C'est la fin De l'histoire officielle D'Alterrak Et je parle bien D'histoire officielle Qui est documentée Notamment De manière très intéressante Dans les différentes éditions Du jeu de rôle De Warcraft Maintenant Il y a pas mal de sources Concernant Alterrak Et je vous mettrai ça Dans la description Mais c'est plutôt Bien documenté Même si bien sûr Depuis il y a eu Éventuellement Des réécritures Comme la mort Bien sûr D'Aiden Perenold Mais on a des choses Très intéressantes Et c'est vrai que Encore une fois C'est la seule nation humaine Qui à la fois fait partie De l'Alliance Et à la fois partie de la Horde Donc c'est plutôt cool Et c'est honnêtement Un terrain propice Pour notamment Du jeu de rôle Pour du RP C'est quand même Vachement bien Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'ai choisi D'en faire le coeur Du projet RP Que j'ai monté Avec d'autres personnes Qui est tout simplement La compagnie Cressering Qui est quelque chose De totalement C'est pas du tout canonique Qu'on soit clair Mais je me suis servi Justement de l'histoire D'Alterrak Pour servir de terreau A une histoire que j'invente Et en l'occurrence Et bien vous pouvez retrouver Tout ça sur le site internet Et j'ai prévu De faire des vidéos dessus Mais avant Je voulais faire De l'officiel Du brut Justement Avec l'Empire d'Arathor Et l'histoire Du royaume d'Alterrak Et maintenant la suite C'est tout simplement Dans notre RP personnel Dans le projet De la compagnie Cressering Si jamais ça vous intéresse Encore une fois Vous avez plein de lectures Sur mon site internet Melganir.fr Donc Un socle Franchement Alterrak C'est vraiment super intéressant En termes de socle Ça peut permettre Plein de choses Et notamment l'intégration Je gueule souffre Souvent notamment en stream Sur le fait Qu'on a ce qu'on appelle Des ONG C'est à dire des organisations Qui vont ONG du bien ONG du mal Le marteau du crépuscule Qui représente Toutes les races D'Azeroth En mode super méchant Qui prie Les dieux très anciens Moi j'ai beaucoup de mal Alors qu'à la base C'est un clan orque On a également Le culte des damnés Où vous avez tout le monde Ça en devient ridicule C'est ridicule aussi On a du côté Des ONG du bien Je pense par exemple A la croisade d'argent Ou l'aube d'argent Etc Sur lequel j'avais prévu De faire une vidéo De généalogie Pour s'y retrouver Tellement il y a D'ordre de paladin Où vous avez absolument Tout et n'importe quoi Ça j'ai vraiment Beaucoup de mal Je pense que c'est important De garder quand même Des aspects culturels À différentes organisations Ça veut pas dire Que ça doit être Qu'une seule race Une seule espèce Dans cette organisation Et pour le coup Et bien c'est plus rare Mais il y a certaines Certaines entités Qui justement Par leur histoire Ont accueilli Différentes cultures Et c'est le cas d'Alterac Et c'est pour ça d'ailleurs Que ça m'a motivé A faire ce projet RP Lorsque justement Et bien ils ont fait en sorte Qu'on puisse guilder En interfaction Je me suis dit C'est le moment De lancer le projet RP Concernant Alterac Donc voilà Il y aura d'autres vidéos Ce sera mes premières vidéos Non canoniques D'ailleurs J'ai prévu des vidéos Sur la compagnie Cressrin Donc quelque chose De totalement non canonique Et au final Et bien j'espère Que ça vous plaira Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Sur Alterac On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Bonjour On fait 2-3 barbecues En Alterac Mais c'était pour se réchauffer Hein ? Ça met du bon au cœur Allez bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada